... Suite de la visite de la vice-présidente du Parlement allemand au Mali, Seta Koulikoro, que la délégation a été accueillie ce matin, conduit par le président de l'Assemblée nationale, Issaka Siribé, les visiteurs du jour ont procédé à la pose de la première pierre d'une station solaire à Katibou. 17 projets financés par la BAD au Mali pour un montant global de 250 milliards de francs CFA, c'est ce qui révèle la revue de performance du portefeuille du Mali de l'institution financière. La session fait le diagnostic de ces projets en cours d'exécution au Mali. Mercredi 29 avril, bonsoir à tous, merci de votre présence. D'abord, la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Koulouba sous la présidence du chef du gouvernement, Moudibou Keïta. Ibrahima Djoméli a m'écouté sur ce plateau. Bonsoir Ibrahima, et c'est à vous. Merci, bonsoir Niania, allez-vous, Traoré, mesdames et messieurs, oui également. Bonsoir, merci de rester sur notre chaîne. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif à la fixation et du capital social de la société à responsabilité limitée S.A.R.L. Dans le cadre de la mise en place des normes unifiées, simples, modernes et adaptives pour les entreprises et destinées à améliorer le climat des investissements dans les pays membres, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, a adopté neuf actes uniformes, dont l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés, commerciales et groupements d'intérêts économiques, le 17 avril 1997. Après plus d'une décennie d'applications, l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés, commerciales et groupements d'intérêts économiques a été revisé le 30 janvier 2014 à Ouagadougou, au Burkina Faso, en vue de l'amélioration accrue et soutenue de l'environnement des sociétés commerciales et son adaptation aux standards internationaux et aux réalités socio-économiques des pays membres. L'acte révisé donne la possibilité à chaque État membre de l'OADA de réglementer la fixation du capital social en tenant compte de ses spécificités socio-économiques. L'adoption du présent projet de loi s'inscrit dans ce cadre. Fruit d'un large consensus entre les différents acteurs concernés, elle laisse aux associés la liberté de convenir entre eux-mêmes du capital social. Cette faculté donnée aux associés vise à faciliter la création et l'attractivité des sociétés à responsabilité limitée SRL. Elle va permettre la migration des acteurs de l'économie informelle vers le secteur de l'économie structurée et favoriser l'auto-emploi. Enfin, le projet de loi relatif à la fixation du capital social de la société à responsabilité limitée SRL est une réponse aux engagements souscrits par le gouvernement du Mali pour lever les contraintes liées à la création d'un environnement des affaires propices au développement du secteur privé. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de l'ordonnance numéro 99-044 PRM de 30 septembre 1999 portant création de l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombaqtou. L'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombaqtou a été créé en 1999 avec pour mission d'assurer l'enseignement et la recherche dans les domaines des sciences et de la civilisation islamique. Aujourd'hui, l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombaqtou rencontre de nombreuses difficultés dont notamment l'insuffisance de l'organisation institutionnelle qui ne permet pas le développement des activités pédagogiques, l'absence de dispositions relatives au recrutement et aux frais d'inscription des étudiants ainsi qu'au régime des études, la séparation des activités de recherche des activités de pédagogie, l'absence de dispositions relatives aux franchises universitaires. Le présent projet de texte portant modification de l'ordonnance numéro 99-44 PRM du 30 septembre 1999 du 19 portant création de l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombaqtou a été initié pour corriger les insuffisances et relever. Il vise à mettre en cohérence les textes de l'Institut en l'éducation avec les dispositions de la loi portant statut général des établissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel, notamment en ce qui concerne la composition et les attributions des organes d'administration. Il consacre l'inviolabilité des franchises universitaires, introduit des formations universitaires et post-universitaires dans les missions de l'Institut et prend en compte des frais d'inscription et des frais pédagogiques dans les ressources financières. Au chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère de l'Économie et des Finances, sous le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le conseiller des ministres a adopté un projet de décret portant d'approbation du marché relatif aux travaux d'aménagement et des bitumages de la route Gaou-Bourem-Taoussa. La route Gaou-Bourem-Taoussa est aujourd'hui impraticable en toute saison à raison essentiellement de son lancablement. Elle comprend trois tronçons, le premier long de 93 km sur la RN-18 via Vadegaou à Bourrem, la seconde de 32 km sur la RN-33, Vade du jeudi 30 avril 2015 a été déclarée journée de deux nationales. A cette occasion, les drapeaux sont mis en berne. Le gouvernement a observé une minute de silence en mémoire des disparus. Voilà ce qu'il fallait retenir du conseil ministre de ce mercredi. Gnania, hello, travel. Merci Ibrahim Adjomeli. A présent, nous suivons cette importante déclaration du gouvernement. C'est par rapport au naufrage survenu sur les côtes italiennes. Le Mali, malheureusement, enregistre un nombre important de victimes. Le ministre des Maliens de l'extérieur, Abraham Silla, est ici ce soir pour nous délivrer le contenu des communiqués par rapport à la situation. Monsieur le ministre, bonsoir et c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le gouvernement a appris, avec une très vive émotion, les terribles naufrages survenus à la mer Méditerranée. Le bilan fait actuellement état de près de 184 victimes maliennes, chiffres susceptibles d'évolution. Et le gouvernement de la République du Mali présente ses condoléances aux familles des victimes et leur apporte son soutien en ce moment difficile. Face à cette tragédie humaine, le président de la République, son Excellence Ibram Bouakar Keta, décrète le jeudi 30 avril 2015, journée de deuil national. A cet effet, le gouvernement de la République du Mali réaffirme sa détermination à lutter. Avec la plus grande fermeté contre toutes les causes de cette catastrophe, aussi, il ne ménagera aucun effort pour situer les responsabilités et s'engage à mettre en œuvre un programme cohérent de migration organisée. Le gouvernement invite la population à organiser des prières dans les différents lieux de culte en la mémoire des disparus. Je vous remercie de votre écoute. Merci, M. le ministre. Justement, par rapport à cette journée de deuil national, nous avons indiqué le décret numéro 289 PRM, déclaration de deuil national. Le président de la République, vu la Constitution, vu les décrets numéro 2015 0003 PRM du 10 janvier 2015, portant nomination du privé ministre, décrète article 1er. Le jeudi 30 avril 2015 est déclare journée de deuil national sur toute l'étendue du territoire national, en hommage aux victimes des naufrages survenus sur la Méditerranée et sur le fleuve Niger à Tchinfala. Les drapeaux sont mis en berne pendant la durée du DEI. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Et nous avons un autre communiqué. Le ministre de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le MNLA, le HCEA et leurs alliés terroristes, après avoir assassiné ce matin le chef peloton de Goudam, son adjoint et un enfant, viennent de s'attaquer cet après-midi à visage découvert aux forces du Bali et régulièrement stationnés à l'Eri. Ces crimes font suite à d'autres communes contre de paisibles citoyens dans diverses localités du pays aux familles de toutes les victimes. Le ministre présente ses condoléances et souhaite prendre rétablissement aux blessés. Dans leur dessein inavoué, mais certes avec l'intention délibérée de faire péricliter le processus de paix en cours, le MNLA et ses alliés n'en sont pas à leur premier cas de violation des accords de cessez-le-feu. Prénant à témoin l'amunissement, Barkhane et la communauté internationale de toutes les exactions, violation des accords et des droits élémentaires de l'homme par ces groupes, dont la violence constitue l'unique mode d'expression, Le ministre de la Défense en appelle à la mobilisation de tous pour le respect des engagements pris et la préservation de la quiétude sociale sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre rassure les populations de la détermination des forces armées maliennes et de leurs partenaires à protéger les personnes et leurs biens, tout en réitérant la volonté des femmes de respecter les accords. Prénant à présent, connaissance de la liste validée des candidats retenus pour l'élection législative partielle en commune 5. Ils sont donc 14 candidats retenus dans la course à l'hémicycle. Pour en savoir davantage, je vous propose d'écouter Manassa Gagnou, présidente de la Cour constitutionnelle. Elle est au micro de Mahama de Doumbia. Vu l'arrêt 2015-01, Cour constitutionnelle EL, du 18 mars 2015 de la Cour constitutionnelle, déclarant la vacance d'un série de députés à l'Assemblée nationale suite au décès le 24 février 2015 du député Oumu Simbos Keïta, élu dans l'association électorale de la commune 5 du district de Bamako. Arrête ainsi qu'il suit la liste définitive des candidatures validées dans l'association électorale de la commune 5 du district de Bamako. 1. Souleymane Boubacardia, architecte, candidat de l'Union Communale pour la Justice Sociale, ACJS. 2. Jacqueline Marinana, professeure de français, candidate du Parti Rassemblement pour le Mali-RPM. 3. Mamadou Djiguet, commerçant, candidat du Parti Démocratique pour l'Alternance et le Renouveau, PDAR-MJCD. 4. Bougou Djalou, gestionnaire, candidat du Parti Union pour la République et la Démocratie, ULD. 5. Mamadou Daou, commerçant, candidat du Parti Force Alternative pour le Changement, FAC. 6. Samou Sidibé, comptable, candidat du Parti Solidarité Africaine pour la Démocratie et l'Indépendance, Sadi. 7. Baba Samake, administrateur de l'Action Sociale, candidat du Parti Union Nationale pour la Renaissance, UNPR. 8. Mahamadou Kembiri, journaliste, candidat du Parti Rassemblement pour la Justice et le Progrès, LJP. 9. Moutara Djalu, commerçant, candidat indépendant. 10. Seriba Bengali, pharmacien, candidat indépendant. 11. Suleymane Diko, ingénieur en télécommunication, candidat du Parti Union Malienne pour la République et la Démocratie, UMPRD. 12. Oumar Sissé, enseignant, candidat du Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali, PLVM, FASOKO. 13. Aïda Bamba, comptable, candidat du Parti pour le Développement Économique et la Solidarité, PDES. 14. Mahamadou Dioura, sociologue, guidat indépendant. 14. Article 3. Ordonne la notification du Président Aré au Premier ministre, chef du gouvernement, et au Président du Comité national de légal accès aux médias d'État. 14. Ordonne la publication du Président Aré au journal officiel. Et nous avons ce message de condoléances du Président de la République, chef de l'État à son Excellence Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris l'attaque perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram sur l'île de Karanga dans la nuit du samedi ou dimanche 26 avril 2015 contre les forces armées nigériennes. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, exprimé à votre Excellence au peuple nigérien ainsi qu'aux familles durement éprouvées mes condoléances les plus attristées et souhaitées prendre rétablissement aux blessés. J'ai saisi l'occasion pour condamner avec la plus grande fermeté cette attaque barbare menée par des hommes sans foi ni loi dont le seul et unique dessein est de porter atteinte à la stabilité de notre sous-région. Tout en vous renouvelant mes sentiments de sympathie et de profonde compassion, je vous prie d'agréer, Excellence M. le Président, l'assurance de ma haute et fraternelle considération, signée Ibrahim Boubacar, qui est la chef de l'État. Et nous avons ce taux de communiqué du gouvernement par rapport à l'attaque contre les forces de défense et de sécurité du Niger. Le gouvernement de la République du Mali a pris avec une grande consternation qu'est dans la nuit du samedi au dimanche 26 avril 2015. Les forces de défense et de sécurité du Niger ont été la cible d'attaques perpétrées par des éléments de Boko Haram sur l'huile de Karanga. Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement ces attaques barbares et injustifiées ayant causé un nombre important de victimes militaires et civiles. Le gouvernement de la République du Mali s'agit cette douloureuse occasion pour exprimer sa solidarité et sa compassion au peuple et au gouvernement nigérien, aux forces de défense et de sécurité et aux familles durement éprouvées et pour souhaiter prendre l'établissement aux blessés. Le gouvernement de la République du Mali se tient aux côtés du peuple et du gouvernement nigérien dans leur lutte courageuse engagée en relation avec les forces alliées pour anéantir les forces obscurantistes et sans foi de Boko Haram. Le gouvernement de la République du Mali renouvelle ses sincères remerciements au peuple et au gouvernement pour leur engagement sans faille dans la restauration de la paix et de la sécurité dans notre pays en particulier et dans la sous-région en général. Koulikoro a accueilli ce matin le président de l'Assemblée nationale et la vice-présidente du Parlement allemand à l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée de Katibuku. Ils ont posé la première pierre d'une station solaire, une infrastructure qui vient s'ajouter à celle déjà existante avec le Centre d'Innovation Verte, initiative dont la coopération allemande qui lutte contre la faim pour plus de 6 milliards de francs CFA. Envoyez Koulikoro, Bréhima Koulibaly et Aïssata Ibrahim Maïga. Parmi les multiples projets de développement financés par l'Allemagne figure en bonne place la recherche agricole, une façon de munir les producteurs d'outils efficaces afin de venir à bout de l'insécurité alimentaire. C'est ce qui explique d'ailleurs le choix de l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée dans la mise en œuvre du projet Monde Sans Fin. Le Centre d'Innovation Verte, le projet, va nous permettre, n'est-ce pas, de voir quelles sont les actions à mettre en place en matière de recherche pour non seulement la production, mais essentiellement pour la transformation, le conditionnement et la mise en marché vraiment des produits. Ainsi, de 2014 à 2017, plus de 6 milliards de nos francs seront investis dans le Centre d'Innovation Verte de l'IPR IFRA. L'investissement concerne notamment l'équipement de laboratoire, la formation, le développement technologique et j'en passe. La station solaire de Katibougou qui sortira de terre viendra ainsi renforcer le processus. Cette initiative, si heureusement intitulée Monde Sans Fin, F.A.I.M., cadre parfaitement avec les préoccupations du Parlement et du gouvernement du Mali en faveur de l'autosuffisance et la sécurité alimentaire et la promotion du monde rural dans toutes ses composantes. Nous sommes profondément convaincus que le travail que vous effectuez ici est d'une très grande importance, non pas seulement pour votre pays, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Tout dépend des compétences de la jeune génération. Donc c'est en fonction de vos compétences, de votre engagement, de votre volonté d'améliorer les conditions de vie que dépendra l'avenir de votre pays. Cette visite du Bundestag au Mali vient consolider davantage les liens forts et sincères déjà existants entre l'Allemagne et le Mali. Autre visite dans ce journal, c'est celle effectuée à la société Mali Plaque et à la direction régionale des transports terrestres, maritimes et fluviaux. Une visite conduite par la commission de l'équipement et des transports de l'Assemblée nationale, une façon pour ces élus de passer à l'offensive pour mettre fin aux difficultés d'obtention des plaques d'immatriculation que rencontrent les usagers. Mme Savara a suivi la visite. Comment faciliter l'attribution des plaques d'immatriculation et rendre visibles tous les engins qui circulent sur le territoire ? Voilà les questions qui ont amenées la commission de l'équipement et des transports à la société Yatassaï chargée de la confection. Les usagers d'abord doivent effectivement se rendre compte que l'appropriation des éléments essentiels à la circulation normale des véhicules en ville doit être une priorité. Les acquis doivent être récupérés. Par exemple, on a visité le stock de plaques de véhicules, des milliers de plaques qui sont là avec des propriétaires déjà faites, mais les gens ne viennent pas prendre leurs plaques. C'est un élément vraiment qui est à déplorer. Ici à Maliplac, les réponses sont claires. Toute demande est vite satisfaite. Pour produire une plaque, il suffit de quelques minutes, pas de retard. La preuve, quelques 12 899 plaques traînent encore dans leur magasin à la direction régionale. Il n'y a jamais, jamais eu de rupture du service public à notre niveau. C'est une grande chance aujourd'hui parce qu'au-delà du seul directeur actuel des transports qui est revenu ici, il n'y a jamais, jamais eu de visite de 1996 à aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'avec la nouvelle donne, une avancée remarquable est constatée dans les opérations financières et techniques des transports. Suite à la décision d'interdiction de circulation des véhicules non immatriculés en République du Mali, nous avons mis en place un couloir de traitement diligent. Et à ce niveau, à la date du 16 mars au 15 avril, non soit un mois, nous avons traité 3037 cartes grises. Les recettes au niveau de l'État se sont élevées à peu près à 6 milliards de francs CFA. Pour mettre fin au blocage et imperfection dans la réglementation des engins roulants, les élus responsables de la question ne comptent pas baisser les bras. Ils entendent appuyer les deux parties pour satisfaire usagers et administrateurs. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés et que dans le cadre de la session ordinaire en cours, une séance plénière se tiendra demain, jeudi 30 avril 2015, jour suivant. S'il y a lieu, à l'heure du jour, question orale de l'honorable Omar Mariko, adressée au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, à rapport de la commission ad hoc d'examen de la demande de l'évée de l'humilité parlementaire, de l'honorable Mahamadou Awa Gassama, recueil du Conseil économique, social et culturel, délibération sur les projets de loi, création de groupes d'amitié, communication. Les travaux vont débuter à partir de 10 heures précises dans la salle Moudibou Keïta. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance publique. Le ministre des Affaires étrangères, à la rencontre du corps professoral des étudiants, bref, du monde de l'éducation, Abdoulaye Diop veut partager le contenu de l'accord de paix issu du processus d'Alger, afin que ce milieu se l'appopie. Le ministre estime que cette couche a un rôle capital à jouer dans la vulgarisation des rapports. Foussinou Toubara, reportage. Sur la colline du savoir, le ministre des Affaires étrangères était venu partager le document comportant les voies et moyens des résolutions de la crise du Nord, cela avec les recteurs et les professeurs des universités de Bamako. Il est important que le corps professoral, les enseignants, ceux qui détiennent le savoir, mais aussi les étudiants et tout le monde, soient aussi des parties prenantes dans le cadre de ce processus, qu'ils comprennent, ce qu'il y a dans cet accord, c'est pourquoi nous sommes venus nous prêter à cet exercice, mais aussi parler des objectifs, de la vision, qui est celle du président de la République dans la conduite de cet exercice, les limites qui nous ont été fixées. Nous avons eu l'occasion d'avoir un échange franc et direct avec tous les protagonistes. Nous en sortons vraiment réquinqués, dans le sens où nous pensons que le rôle des enseignants et des étudiants dans ce processus est capital. La présentation complète et détaillée de l'accord de paix, issu du processus d'Alger par l'ex-ministre Zény Moulaye, a permis à ces différents responsables des universités de notre pays de mieux cerner le document dont la signature finale est prévue pour le 15 mai. Il y a des choses très intéressantes par rapport effectivement à ces explications, parce qu'au-delà de tout ce que les gens se disent, je pense que c'est une piste à explorer. En quittant les lieux, le ministre Adoulaye Diop a invité l'air social universitaire de faire la restitution de cette rencontre partout où l'occasion se présenterait. Et notez ce rendez-vous, les forces vives du Mali organisent ce samedi 2 mai un grand meeting sur la paix au stade Maudibou Keïta. A cette occasion, vous pourrez suivre après ce journal la première partie des appels lancés à la population pour participer à ce meeting. Nous avons cette déclaration de l'Association des communautés traditionnelles coutumières des villages, des fractions et des quartiers du cercle de Gao, les chefs traditionnels coutumiers des villages, fractions et quartiers du cercle de Gao apportent leur soutien et appui sans réserve au processus de l'accord signé par le gouvernement et les partenaires internationaux. Les élus et ressortissants de Menaka informent l'opinion nationale et internationale sur la situation qui prévoit à Menaka. Les élus et ressortissants de Menaka organisent donc une conférence de presse sous la présidence de l'honorable Badjan Ag Amatou, député élu à Menaka, et Bay Ag Mohamed, maire de la commune de Menaka, demain, j'ai dit 30 avril 2015, au CICB, dans la salle Ouakamisuko, à 16h. Il convie à cet effet la presse nationale et internationale à la dite conférence. Fin hier de la revue de performance du portefeuille du Mali à Bamako. Cette revue entre notre pays et son partenaire de la BAD a permis de faire le point des 17 projets en cours d'exécution au Mali pour un montant global de 250 milliards de francs CFA. La session a ainsi fait des recommandations pour résoudre les problèmes notés au cours de l'exécution de ces différents projets. Le compte-rendu de Moulibomariko. Le moment d'une halte a sonné entre le Mali et la BAD, Banque africaine de développement. Une pause pour évaluer ensemble les chemins parcourus, rélever les contraintes et baliser les terrains pour l'avenir. A la date du 31 mars dernier, la BAD compte 17 projets qui se trouvent à des stades différents d'exécution. Le coût total de ce projet est de 250 milliards de francs CFA avec un taux d'éducation de 21%. L'objet de cet atelier aujourd'hui était de déterminer les meilleures pratiques et la meilleure façon pour faire avancer tous ces projets et les faire avancer le plus rapidement possible, d'éviter les points de blocage qui sont souvent là dans certains domaines et de faire en sorte que les projets se déroulent le plus aisément et le plus facilement possible. Plus concrètement, si vous avez un projet qui est prévu pour 5 ans, qu'il se déroule effectivement en 5 ans. La session a aussi noté les principes du mieux-disant au lieu du moins-disant et l'absence de mécanismes de notation formalisé des projets par les gouvernements, entre autres. Des problèmes que la revue a pu transcender avec des recommandations à même de faire bouger les lignes. Ce moment de rencontre constitue donc des occasions privilégiées d'un dialogue technique, politique, voire stratégique autour des questions touchant les priorités de notre pays. Je voudrais également préciser que cette rencontre s'inscrit dans un contexte national particulier. Notre pays se trouve dans la perspective d'une réconciliation durable à la faveur des accords que nous souhaitons signer dans les jours à venir. C'est donc dans ce contexte de reconstruction, un accent particulier doit être mis sur la performance de tous les projets et programmes, tout en adaptant notre portefeuille aux nouvelles orientations et stratégies de développement. Un dialogue franc et direct qui a permis au Mali et à la Bade de transformer la rencontre à une véritable opportunité d'accélération du développement de notre pays. C'est là au moins où le Mali sort la tête de l'eau après une longue crise et où tout dans notre pays est prioritaire. Le parti Allianz démocratique pour la paix ADP Malibas à la rencontre de ses militants est responsable des structures de base. Il vient de tenir sa première conférence régionale à Sikassou, nous indique Bambi Idrissatou. Par cette première conférence régionale, le parti Allianz démocratique pour la paix ADP Malibas a voulu un espace de rencontre. Elle se tient à un moment où le parti est dans une dynamique d'implantation en région de Sikassou. Ces militantes et militants de Sikassou, c'est d'avoir un message de félicitation que nous nous adressions en tant que comité exécutif pour avoir pu mettre en place un bureau assez représentatif, un bureau de la section de Sikassou et pour avoir beaucoup travaillé pendant les élections, les actifs passés et pour tous les efforts que c'est en train de faire dans le cadre de l'implantation du parti pour préparer les échanges futures. L'occasion est donc bonne pour la direction du parti de déjà donner le temps avec la validation de la section de Sikassou avant d'engager les échanges sur l'avis du parti et les sujets d'intérêt national. On va rappeler à nos militants et à nos militantes les valeurs cardinales du parti. C'est également l'opportunité pour nous de pouvoir impliquer de façon, de la façon la plus proche, de la façon la plus pertinente, toutes les Maliennes et tous les Maliens au processus de négociation et au processus de paix afin qu'on puisse, dans un bref délai, parvenir à la cinture de l'accord qui est prévu pour le 15 mai et que ce soit un processus le plus inclusif possible pour qu'enfin la paix revienne au Mali pour un développement durable. La conférence a enregistré de nombreux messages des partis amis invités et a été aussi mise à profit pour inviter les militantes et militants à porter sur l'étendue de la région les grandes visions du parti ADP Maliba. Une conférence régionale qui aura répondu à toutes les attentes. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a appris avec une énorme tristesse que des Maliens ont perdu la vie sur les côtes italiennes. Au nom du Bureau exécutif de la Permanence et de l'ensemble des Maliens établis à l'extérieur et à son nom propre, il adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un bon rétablissement aux rescapés. Point de presse ce matin au siège de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali UNTM. L'événement s'inscrit dans le cadre de la célébration du 1er mai, la journée internationale des travailleurs. Pour plus de détails sur la célébration de cet événement au niveau de la centrale syndicale, je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Kattilé. Il est au micro de Salim Matandaou. Pour nous, l'UNTM, toutes les priorités sont des priorités. Nous savons tout simplement qu'à un moment donné, nous avons déposé un cahier d'oléance sur la table du gouvernement. À la suite de quelques dépôts, il y a eu beaucoup de difficultés pour constater sur la même table afin de pouvoir chercher des solutions à ces préoccupations des travailleurs. Heureusement que nous sommes parvenus vraiment à nous entendre avec le gouvernement. C'est un certain nombre de points, parmi lesquels l'augmentation de la valeur indiciaire, la situation de l'allocation familiale, la situation du SMIC au niveau du Mali. À la date d'aujourd'hui, le gouvernement s'est engagé effectivement, puisque le budget de 2015 était déjà voté, les cadres des collectifs budgétaires pour prendre en charge ces préoccupations. Pour les années à venir, la satisfaction vraiment des travailleurs est un point fondamental. Mais au-delà, l'UNTM a son amour à dire par rapport aux grandes questions qui préoccupent la nation malienne. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des problèmes du Nord. Il y a un accord qui a été parafait par certaines parties, d'autres pas encore. C'est vrai, l'UNTM déplore quand même qu'il y a des sérieux déséquilibres à certains niveaux. Mais qu'à cela tienne, nous nous battons pour la paix, nous nous battons pour la sécurité. Et comme tel, au moment de venir, ce qu'il y a lieu de dire par rapport à des corrections, des correctifs à apporter sur certains aspects, nous allons faire venir vraiment notre apport. Mais qui est la paix, ça c'est l'élément fondamental, c'est l'essentiel. La célébration du 1er mai, la commission d'organisation a été quelque chose. Il s'agit du défilé proprement dit, comme toutes les autres années. Mais en amont, il y a la Coupe Corpo qui a été organisée, dont la finale est prévue pour les soirs du 1er. Au-delà de ça, nos soeurs, nos mamans également, et leur joie, c'est l'organisation des top étoiles. Cela est prévue, je crois, pour demain. Et la centrale démocratique des travailleurs du Mali a animé ce matin une conférence débat sur le thème AMO et INPS, défis et perspectives de la prise en charge du secteur informel. Cette activité entre dans le cadre des festivités du 1er mai. Le reportage de Moussissoko. Selon les statistiques, au Mali, plus de 65% des travailleurs évoluent dans le secteur informel. La prise en charge de ces travailleurs par les régimes de protection sociale est aujourd'hui au cœur des préoccupations nationales. C'est pourquoi la centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, a initié cette conférence sur le thème AMO et INPS, défis et perspectives de la prise en charge du secteur informel. La protection sociale demeure un moyen sûr de réduire la vulnérabilité économique, sociale, alimentaire, nutritionnelle et d'autres stress. Ce qui lui permet de revêtir la forme d'une voie de promotion de la productivité des ménages par l'augmentation de leur capacité d'achat des intrants et de faire face aux exigences de santé, de scolarisation et d'entretien décent de leur progéniture. La protection sociale est un droit consacré par la loi au Mali. Cette protection est assurée par l'assurance maladie obligatoire AMO, l'assurance volontaire de l'INPS entre autres. L'État a mis un certain nombre de dispositifs en place pour que tous les Maliens se sentent concernés par les questions de protection sociale et en bénéficient largement dans leur vie de tous les jours. Dans le dispositif actuel concernant les travailleurs du secteur informel, des problèmes peut-être juridiques qu'il faut résoudre. En particulier, je pense au bouquet que l'INPS offre qui ne prend pas les préoccupations du secteur informel en charge. Cette conférence entre dans le cadre des activités de la Journée internationale du travail. Les secrétaires généraux de la CSTM et de la CMT ont tous réitéré leur engagement à la CDTM à poursuivre le combat pour une protection sociale de tous les travailleurs. Le ministre de l'Économie numérique, de l'Information et de la Communication porte parole du gouvernement convient en Réunion dans la salle de conférence de son département demain, jeudi 30 avril 2015 à partir de 16h30. Les chargés de communication des départements ministériels et des institutions, les directeurs généraux de l'AMAP, de l'ANCD et de l'ERTM. L'ordre du jour porte sur l'échange sur la situation nationale. L'actualité sur la scène africaine aujourd'hui, c'est la réélection de Foria Simbe à la tête du Togo. Il a été élu à l'issue de l'élection présidentielle ce week-end avec 58,75%. Des suffrages comptent près de 34,95% pour Jean-Pierre Fabre, son principal rival. Résultats provisoires qui doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle, nous précise Cédric Idamé. Et des trois pour Foria Simbe, déclarés vainqueurs de l'élection présidentielle par la commission électorale Sénine. Les présidents sortant au pouvoir depuis 2005 ont obtenu 58% de suffrages, contre 34% pour Jean-Pierre Fabre, son principal rival. Des résultats annoncés au sortir d'une soirée mouvementée à la Sénine et après la visite éclair des présidents ivoiriens et ghanaïens. Mais au cours d'un point de presse tenu ce mercredi, le principal opposant, Jean-Pierre Fabre, a rejeté les résultats du scrutin avant d'appeler la population, je cite, à se mobiliser par tous les moyens légaux pour faire échec à ce nouveau coup de force. Si ces résultats sont validés par la Cour constitutionnelle, Foria Simbej briguera un troisième mandat des cinq ans. Né le 6 juin 1966 à Afanyam, Foria Simbej a étudié l'économie et la gestion à l'Université Paris-Dauphine. Il cherche la fortune de son père, Etienne Eyadema. Et toujours en parlant du Togo, célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du pays, la communauté togolaise vivant au Mali était en communion hier à la fêtée des enfants. Aïsata Saloumaïga était présente. La communauté togolaise vivant au Mali a célébré ce 27 avril 2015, autour de son consul honoraire, le 55e anniversaire de l'indépendance du Togo. Je voudrais saisir cette occasion, en votre nom à tous et au mien propre, pour renouveler nos vives félicitations à son excellence, El-Haj Ibrahim Bouakar Keïta, président de la République du Mali, pour toutes ses actions, sages et courageuses, jusqu'ici initiées pour placer le Mali dans le concert des nations libres et démocratiques, et surtout pour la restauration de la souveraineté du Mali. Le bureau fédéral de l'UATM, l'Union des associations togolaises au Mali, se réjouit que nos compatriotes du Mali aient choisi désormais de conjuguer leurs efforts, de canaliser leurs exigences, de faire converger leurs idées et leurs points de vue dans un seul ensemble qui représente désormais les togolais du Mali, l'UATM. Si pour certains c'est un moment de retrouvaille, pour d'autres c'est plutôt un instant de communion et de souvenir de toute la lutte menée pour retrouver la liberté. Ça nous permet à nous qui sommes épargnés sur tous les territoires, de nous regrouper, de nous retrouver, de fêter en paix. Nous voulons bien fêter ça au pays, mais ici aussi, c'est notre pays d'accueil. Donc nous voulons faire ça pour nous joindre aux membres de nos familles qui sont en paix pour les prouver que nous sommes avec eux. Des prestations folkloriques, des remises de distinctions et la présentation des membres du bureau exécutif fédéral de l'Union des associations togolaises au Mali ont meublé la cérémonie. Le gouverneur du district de Bamako constate depuis un certain moment à travers la ville de Bamako des opérations de traces vassement irréguliers de carburant des véhicules citernes gros porteurs dans deux petites citernes en dehors d'un dépôt essai en pleine heure. Face à ce phénomène, le gouverneur du district met en garde les auteurs de telles pratiques aux conséquences extrêmement graves pouvant entraîner des effets néfastes tels la pollution du sol et de l'environnement immédiat. Le groupement professionnel des pétroliers GPP est particulièrement invité à sensibiliser ses adhérents en raison de la prosmiquité de ses manipulations avec les habitations et autres installations. Le gouverneur du district sait pouvoir compter sur l'esprit patriotique de tous et de chacun. Environ 29 milliards de francs CFA, c'est le budget rectifié de l'exercice 2015 de la Caisse nationale d'assurance maladie Canam et la structure va bientôt améliorer son système d'information et l'informatique pour la production de cartes numériques biométriques. Ces informations étaient données lors de la deuxième session extraordinaire du conseil d'administration de la Canam tenue ce matin à Bamako. Les détails avec Ramata Kounate. Bientôt, des cartes numériques biométriques seront confectionnées pour les 700 000 immatriculés de la Caisse nationale d'assurance maladie Canam. La structure veut s'équiper pour faire face à cette production. Le projet a nécessité une réorientation des prévisions budgétaires. C'est ainsi que le budget rectifié de l'exercice 2015, estimé à environ 29 milliards de francs CFA, est au centre de la deuxième session extraordinaire de la Canam. La rectification du budget permettra l'acquisition d'un système d'information moderne et performant. Un système intégré à identification biométrique et de type web-service comportant des équipements techniques, des logiciels et des matériels informatiques. Côté secteur bancaire, la Canam se prépare pour participer au capital d'une nouvelle banque qui naîtra de la fusion entre la Banque malienne de solidarité BMSSA et la Banque de l'habitat du Mali BHM. Il s'agit, au regard de la décision du gouvernement, de voir auprès des administrateurs dans quelle mesure ils pourraient donc examiner cette question et donner un avis pour que la Canam puisse, à l'instar de certains autres établissements publics à caractère administratif, participer au capital de la nouvelle banque qui va être créée. Cet actionnariat permettra à la Canam de fructifier ses réserves conformément à la volonté du gouvernement. L'Association des distributeurs professionnels des produits agro-pharmaceutiques tient depuis ce matin sa 13e Assemblée Générale. Moussa Fane nous en dit plus. Cette 13e Assemblée Générale de l'Association des distributeurs professionnels des produits agro-pharmaceutiques se tient à un moment où le secteur est confronté à la prolifération des produits contrefaits selon ses responsables. L'Association entend lutter contre ces forêts humaines qui constituent un danger pour la culture. L'autre défi majeur reste la lutte contre la fraude et la contrefaçon. Aujourd'hui, ce phénomène a atteint une ampleur inégalée. Nous assistons vainement au piratage, à la falsification, donc à la contrefaçon de nos marques. Nous devons agir car notre pain quotidien en dépend. Déjà, nous y travaillons. Le financement de la réunion du Comité national de gestion des pesticides a été fait dans ce sens. Le produit agro-pharmaceutique est un volet essentiel de l'agriculture. Il sert à lutter contre les inusibles qui jugent sur la production et la productivité. L'Association des distributeurs professionnels des produits agro-pharmaceutiques souhaite l'implication de tous les acteurs dans les combats contre les produits contrefaits. Nous avons beaucoup d'ambition. Malheureusement, nos maigres ressources, basées essentiellement sur les cotisations, ne suffisent pas. C'est pour cela que je voudrais lancer un appel SOS aux grandes sociétés de Crop Life Mali de nous aider dans cette lutte par des contributions exceptionnelles. Dans les activités de l'association, une place de soie est réservée à la formation des revendeurs des produits phytosanitaires. Lancement à Djemah dans la région de Caïa du nouveau programme de l'ONG Mouvement pour la Paix, le Désarmement et la Liberté. Oukaba nous présente ce programme. Ce nouveau programme couvrira 17 communes, dont 10 dans le cercle de Kita et 7 dans le cercle de Djemah. Le préfet Baré Madialo a remercié l'ONG et ses partenaires techniques et financiers pour leurs actions novatrices qui permettront, selon lui, de créer un cadre de vue plus idéal pour les populations vulnérables des communes concernées dans le cercle de Kita et Djemah. Il a invité les maires des communes bénéficiaires à plus d'engagement afin d'éviter à tout prix l'échec dans la mise en œuvre du programme. Le représentant de l'Agence espagnole de la Coopération internationale pour le développement, AECID, Francisco Belafon, a aimé le vœu de voir ce nouveau programme contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce sont des actions de souveraineté alimentaire, développement rural, d'eau, hygiène, assainissement, de santé, nutrition, de tout ce qui est en lien avec les axes transversaux de nos activités qui sont le genre, l'environnement et tout ce qui est alphabétisation. Et aussi avec une touche cette fois-ci sur le planning familial. Puisque ce programme concerne le renforcement de résilience sur quatre ans dans ces deux cercles, donc nous avons voulu mettre cette touche de planning familial, de lutte contre les mutilations génitales féminines et des mariages précoces comme étant des axes aussi transversaux de notre action. En tout cas, pour les populations des deux cercles, l'arrivée de ce nouveau programme de l'ONG MPDL est une opportunité à ne pas rater. Toujours en première région, inauguration ce samedi du marché et de l'annexe du CESCOM de Sajola. Djafar Haïdara a pris part à la cérémonie. Cette inauguration du marché de Sajola, couplée à celle des infrastructures annexes du CESCOM, est le fruit du partenariat de la mairie de Sajola et la CEMOS-SA. Ce marché qui répond aux normes standards a coûté plus de 100 millions de francs CFA, dont 50% sur le financement propre de la mairie et 50% de financement de la CEMOS-SA. Bâti sur deux hectares, ce marché comporte une boucherie, une poissonnerie, un hangar pour légumes et des boutiques. Je voudrais ici vous notifier le bon rapport de collaboration entre la commune et les sociétés minéraires d'une part et l'administration d'autre part. Ce bon climat de cohabitation a permis de construire un partenariat au fil du temps qui a abouti à la réalisation de plusieurs projets de développement en matière de l'éducation et de santé pour les biens d'adopération de Sajola. Cette inauguration a permis au gouverneur de la région et à sa délégation de couper le riband de l'annexe du centre de santé communautaire de Sajola qui a coûté plus de 78 millions de francs CFA, dont 66 millions sur le financement propre de la mairie de Sajola et plus de 11 millions sur le financement de l'annicité pour l'achat des équipements. La vision des autorités nationales actuellement, c'est que l'or profite effectivement aux populations. Mais il y a un bémol. Il ne faudra pas qu'on fasse exclusivement confiance et qu'on s'attende seulement à ce que l'or brille pour nous et que les sociétés investissent pour nous. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé ce projet-là, qui est porté dans l'esprit d'un partenariat 50-50. Donc c'est vraiment pour moi l'occasion de les féliciter pour cette initiative-là, de les encourager à continuer dans ce sens-là. Ce marché premier du jard dans la région de Caille permettra, n'en pas douter, de mobiliser davantage des ressources propres à la commune et doit servir d'exemple pour toutes les communes pour amorcer un développement durable et assurer l'indépendance économique et des communes. Notez que le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication porte-parole du gouvernement a participé du 28 au 29 avril 2015 aux travaux de la 10e session du comité permanent de l'ECI pour l'information et les affaires culturelles. La colère du prince, c'est le titre d'un roman, désormais disponible. Dans les bibliothèques et centres de lecture du pays, son auteur est Fako Donki Djarra. L'ouvrage éritera le mariage entre une princesse de Ségou et Téblé, un rédouté prince du Bélidougou. Je ne vous en dis pas plus, on suit Fadim Bakheta. Au roman historique de 203 pages, la colère du prince se subdivise en 9 chapitres. Fruit d'une documentation orale ou de l'imagination personnelle de son auteur, docteur Fako Donki Djarra, le livre relate les relations mouvementées entre deux personnages qui ont réellement existé. signalé et un nom arbitraire donné à la princesse de Ségou, Kassoum de Téblén Traoré fut un prince de Bélidougou. La colère du prince a retracé l'histoire d'un mariage entre un prince de Bélidougou et une fille de la cour de Ségou. Au cours d'un voyage à Ségou, il a rencontré la fille et il a profité d'un fait d'armes qu'il a accompli lui-même, notamment le bétail volé du famant qu'il a pu reprendre au bandit et ramener à Ségou. Édité à Côte d'un livre, le roman plonge le lecteur au centre d'un mariage qui se serait passé dans les années 1820. Nous avions le projet à la maison d'édition de faire un roman historique et il s'est trouvé que Fako Djarra, qui travaille à l'Institut des sciences humaines, était sur plusieurs écrits en fait sur l'histoire. Nous l'avons approché et nous avons décidé ensemble de faire ce chemin-là et d'éviter son ouvrage La colère du prince. C'est vraiment un concours de circonstances heureux encore une fois. Nous avions le projet de le faire et le texte était presque abouti au niveau de l'auteur donc il ne nous restait plus qu'à se mettre autour d'une table et à décider des conditions de collaboration avec l'auteur. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur Moustapha Diko, le directeur du musée national et de la bibliothèque nationale et les autres intervenants ont tous apprécié les efforts de recherche déployés par l'auteur du livre. Parcourir la colère du prince est mieux cerner cette histoire tirée des relations mouvementées entre Ségou et sa province, le Belédougou. Et à suivre ce soir sur la chaîne de la 95.2 à partir de 21h, un débat. Le thème porte sur une troisième prorogation du mandat des conseils communaux de cercle de région et du district de Bamako. Quel enjeu ? Et les invités sont Mamani Nassiri, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Bouakarba, président de l'association des municipalités du Mali. Makar Moussa Sisoko de l'Alima PSJ et Béfon Sissé de l'URD. À suivre donc à partir de 21h sur la chaîne 2, c'est debat la 95.2. Le monde de la presse en deux, notre collègue Utanga Dambélé, correspondant de l'URTM et de l'AMAP à Kuchala, nous a quittés vendredi dernier des suites d'une courte maladie à l'âge de 61 ans. Ses obsèques ont eu lieu le même jour à Kuchala. Siliki Dambélé revient sur son parcours. « De nos jours, on peut survivre à tout, sauf à la mort », disait Oscar Wilde. Eh bien voilà, notre confrère et doyen Utanga Dambélé n'a pas survécu à la mort. Il nous a quittés les vendredis derniers, des suites d'une courte maladie à Kuchala, à quelques kilomètres de son village natal, Molobala. Enseignant modèle Utanga l'était. Sorti de l'école normale secondaire de Badalabougou, section langue, il débuta sa carrière en 1977. Il enseignait notamment les langues, les dessins et la musique. Durant sa carrière d'enseignant, il a été directeur d'école et conseiller pédagogique au Centre d'animation pédagogique de Kuchala. Journaliste, il l'a été aussi. Jusqu'à sa mort, il était le correspondant des presse de l'AMAP et de l'URTM à Kuchala. Utanga Dambélé était un travailleur consensueux, très rigoureux. Ses amis, ses collègues, retiennent de lui un homme sociable, très humble et d'une grandeur d'esprit. Utanga était un homme pieux, au service de ses concitoyens et du bon Dieu. Il reçoit aujourd'hui l'hommage de toute la corporation de journalistes et d'enseignants qui prie pour lui et partage la douleur de sa veuve et de ses huit enfants inconsolables. Et oui, comme le disait l'autre, nous avons toute la vie pour nous amuser et toute l'amour pour nous reposer. Repose en paix, doyen. Amen. Oui, que son âme repose en paix. Amen. Merci. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada